Bonsoir, je suis Sandrine Koa, j'ai 43 ans, mère de cinq enfants et je me bats contre le cancer du sein. Avant d'expérimenter cette maladie, pour moi c'était quelque chose d'abstrait, c'était quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres, qui était assez éloigné de moi et je n'aurais jamais imaginé pouvoir subir cela de façon aussi atroce et aussi difficile. Généralement au mois d'octobre, comme c'est le cas en ce moment, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés pour sensibiliser, pour parler du cancer du sein et la couleur de prédilection, la couleur qu'on a utilisée, c'est le rose, on appelle ce mois octobre rose pour le cancer du sein, pour lutter, sensibiliser contre le cancer du sein. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi octobre rose, pourquoi le rose, le rose c'est une couleur douce, c'est une couleur de la gaieté, c'est une couleur de l'amour, c'est une couleur de la douceur, c'est une couleur qui symbolise beaucoup de choses et pourtant le cancer du sein, c'est quelque chose qui est assez dur, qui est assez noir, qui est assez difficile, c'est une maladie qui tue, c'est une maladie insidieuse, c'est une maladie qui se répand comme un serpent, doucement, doucement, lentement et qui prend du temps à se manifester et c'est une maladie terrible. Alors, beaucoup de gens entendent parler du cancer du sein, l'associer à la couleur, c'est les marches et autres et tout, mais je fais cette vidéo, n'est-ce pas, pour dire que le cancer du sein, c'est au-delà de ça, c'est plus que ces marches, le cancer du sein, c'est plus que les conférences qu'on peut tenir, c'est autre chose. Vous voyez cette beauté, autre et tout, j'aime être belle, la réalité c'est que le cancer du sein nous apporte, nous plonge dans une réalité qui est autre, dans une réalité où on n'arrive plus à s'identifier, dans une réalité où on ne se reconnaît pas, dans une réalité où on souffre, on perd de sa féminité. Je voudrais aller plus loin en disant, n'est-ce pas, que le cancer du sein, c'est une maladie, effectivement, qui touche le sein, la pire des façons qu'on puisse imaginer et qui touche la femme dans sa féminité. Me voici aujourd'hui, je me présente devant vous, oui, je souffre du cancer du sein, je ne cache pas, et c'est pour amener d'autres femmes, plusieurs femmes, à se faire dépister le plus rapidement possible, pour sortir de cette maladie, pour sortir de cette souffrance, pour éviter d'avoir à affronter tous ces détails, toutes ces souffrances, et les os qui sont touchés, les poumons qui sont attaqués, la peau qui se retrouve en train d'être attaquée, la fatigue, il y a tellement de choses. Et je voudrais vous inviter, vous exhorter à venir le 21 octobre, pour que nous échangeons avec les médecins et nous partageons avec celles qui sont malades du cancer, plus amplement sur cette maladie. Merci. Merci.